Les intervenants, je vais les laisser se présenter en commençant par les dames. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Anne Coye. C'est là qu'il y avait grave ? C'est ça. Oui, bon, c'est pas grave de dos, moi, je suis asiatique. Ça, je vois de dos en plus, c'est pas de dos. Et donc, voilà. C'est comme ça que tu les présentes, c'est tout ? Ok, d'accord. Aurélien, le vrai, pas le Will, Morvan. Je ne sais pas si je suis coach à Gilles, on va en parler. Et je suis René à Paris, exceptionnellement. Constantin ? Donc, moi, je suis Constantin Gué, je suis Scrum Master. Ouais, on est là, ça, je suis Scrum Master. Je viens donner un peu la voix du Scrum Master. Moi, je suis René Bullier, je suis coach à Gilles. Depuis que j'ai dit, je l'étais. Pour commencer à répondre à la question. Mais depuis trois ans. Ok, on a Gaëtan qui est sur Rennes. Bonjour à tous, Gaëtan. Moi, je suis coach à Gilles aussi. Je dirais ça, je fais ce boulot-là. Et je dirais que j'ai été nommé aussi par mon organisation coach à Gilles. C'est quoi ? Ça fait prétention, non ? Je ne sais pas. Pour dire aussi, depuis deux ans, à plein temps, je dirais formateur, coach à Gilles. Et puis, peut-être facilitateur. Et puis, sinon, avant, j'avais commencé à faire ça en même temps qu'un autre poste. Et effectivement, avant, c'était plutôt moi qui m'étais nommé coach à Gilles. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Du coup, on reposait des questions qui ont déjà été préparées. On a déjà échangé. Donc, sauf avec Constantin, on n'a pas eu le temps de se voir. Mais ce n'est pas grave. Ça va bien le faire. Du coup, il y a certaines questions qui étaient ressorties. La première, c'était pour vous, les coachs qui sont ici, puis même les participants, tout le monde. Quelle est la différence de posture entre un coach et un consultant ? Vous avez une heure. Il faut être bienveillant. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Il y en a qui a une insulte. Il n'y a pas de question d'insulte, c'est une question de posture, je pense. On ne s'entend pas bien. C'est normal, on dit des connes. C'était mieux, il ne fallait pas l'entendre, ce qu'on vient de dire. Donc, qu'est-ce que tu entends par consultant ? Alors, le consultant, justement. Qu'est-ce que vous entendez par consultant ? Qu'est-ce que vous entendez par coach ? Pour moi, c'est plus un type de contractualisation, en fait. On peut arriver en tant que consultant. Pour moi, le sujet, il est, en anglais, il dit coaching, mentoring. Donc, la séparation, moi, que je fais entre les deux. Le coach, il fait émerger les solutions à des personnes. Et le consultant, il apporte les solutions. Et il va les déployer. Pour moi, la question qui est sous-tendue derrière, c'est, est-ce que, et c'est une question que je me suis posée, est-ce que, si je dis, je suis coach, est-ce que tu dois m'interdire d'apporter des solutions au client ou pas ? Et pour moi, c'est ça, le sujet qui est sous-tendu derrière cette question. Ça dépend du contrat que tu vas passer avec ton client. Bon, déjà. Parce que parfois, il va te demander une présence pour t'aider à réfléchir. Là, tu es dans le petit. Enfin, pour l'aider, lui, à réfléchir. Et parfois, il va te dire, mais j'ai tout essayé, je suis à sec. Je veux des solutions, je veux des idées, je veux des options. Et là, après, c'est le coach agit. Contrairement au coach qui se gardera de, le coach pro, je pense, se gardera de donner des solutions. Le coach agit, est-ce qu'il a le droit de donner des solutions ? Alors, est-ce qu'il a le droit ? La question, c'est, je suis coaché. Est-ce que j'ai le droit ? Moi, par rapport au contrat, je dirais que c'est par rapport à l'organisation qu'on a en face et à la maturité des gens qui est en face. En tout cas, moi, dans mon expérience, de ce que j'ai vu, les gens qui sont complètement paumés, ils n'ont pas de solution. Ils ont besoin d'avoir une amorce sur le processus pour pouvoir les lancer sur quelque chose sur lequel ils vont essayer, ils vont commencer à réfléchir, ils vont commencer à répondre. Et en tout cas, pour moi, dans ma pratique, je ne dis pas que c'est forcément la Bible de ce que je pratique, mais dans mes expériences dégues, je me suis très souvent tombé bon, et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que vous voudriez faire ? Je ne sais pas. Donc, du coup, à ce moment-là, moi, je fais évoluer ma posture dans ce cas-là, en disant « et si on essayait de faire ça ? » Ce qui permet d'amorcer quelque chose avec les gens que j'ai en face. Ils essaient. Ils savent, par contre, dire, répondre quand on leur suggère quelque chose. Ils savent dire « ah non, ça va, laisse tomber ». Et ça, ils le savent. Et ça, on retombe dans une posture de coach, en leur disant « c'est une proposition, et c'est vous qui connaissez, parce que vous êtes dans un environnement que moi, je ne connais pas. Donc, vous savez, ça marche, ça ne marche pas. Vous avez envie d'essayer, vous n'avez pas envie d'essayer. Et si vous n'avez pas envie d'essayer, vous avez des bonnes raisons. Et ça sera peut-être l'amorce de quelque chose qu'on va pouvoir construire après ensemble. Mais du coup, il y a quand même une clarification à faire avec son client, parce que si lui t'attend sur apporter des solutions, mais que toi, tu as vraiment une posture coach, qu'on va appeler posture coach, qui est plus de poser des questions pour essayer de faire émerger les choses, en fait, il va te dire que tu es nul, parce que tu n'es pas dans ce que lui attend. Il faut avoir vraiment cette clarification dès le départ. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends à faire de plus en plus. C'est un mandat clair, quand j'arrive en mission, sur ce que le client attend de moi, sur quoi il va juger aussi, sur quoi il va se prononcer en disant « est-ce que j'ai été bon ou pas bon ? » C'est sur tel résultat, telle chose, autre. Ce qui me permet aussi de mieux appréhender la mission et de parler aux gens de la façon… Ou alors de complètement dire « ce n'est pas ma façon de faire, je ne suis pas d'accord, c'est presque autre chose. » Mais je pense que ça doit être clarifié dès le départ. Parfois, le client ne sait pas ce dont il a besoin, ou s'il va partir sur une idée. Je veux quelqu'un qui m'apporte des solutions. Là où je te rejoins, c'est que du coup, on va peut-être avoir une approche un peu mixte qui va être poser des questions pour faire ressortir les problématiques de ça. Et là, essayer d'engager une certaine solution. Je ne vois pas arriver chez un client qui va me dire « non mais je veux juste que tu écoutes et tu ne fais rien d'autre. » Après, tu me fais un rapport. Ça me paraît difficile. Le client, il en veut pour son argent. Il veut une transforme quelque part. Il dit « bonjour, je veux une transformation. » Il paye la journée. Et c'est quoi pour toi ? Les choses auront changé. Ok. Alors, on va essayer. On y va. Donc, effectivement, dans le contrat, je ne suis pas de baguette magique. On ne va pas arriver. Avant, il n'y avait personne. Maintenant, j'arrive. Et hop, ça y est, tout a changé. C'est comme c'est écrit dans les bouquins. C'est « on va avancer ensemble. » Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Mais on va essayer de passer un palier au-dessus de là où vous êtes. Je me permets de lancer aussi. Gaëtan, je sais, quand on avait discuté, tu avais aussi parlé de contrat en début de coaching. Et tu avais aussi parlé de « on n'est pas des magiciens ». C'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus. Merci. Donc, ouais, moi, ce que… Déjà, aussi, j'avais envie de dire, Constantin, moi aussi, j'ai l'impression que tu dis que tu es Scrum Master, mais tu t'interviens aussi dans d'autres équipes comme un coach, j'allais dire. Alors, en fait, c'est justement, moi, j'ai une posture qui est… En fait, j'ai une vision plutôt, moi, du Scrum Master qui fait intervenir beaucoup de coaching et qui, au final, pour moi, je fais le même boulot qu'un coach pourrait le faire, sauf qu'effectivement, je vais peut-être me centrer plus sur l'équipe réelle, enfin, sur l'équipe sur laquelle je suis. et je vais plutôt intervenir en dehors de l'équipe sur tout ce qui gêne l'équipe et je ne vais pas avoir forcément une mission. Et d'ailleurs, ça peut être assez gênant parce qu'effectivement, on n'a pas le mandat, du coup, de parler à certaines personnes et certaines personnes, du coup, ne nous écoutent pas juste parce qu'on n'est pas payé pour ça officiellement. Mais effectivement, moi, j'ai une vision du Scrum Mastering, de toute façon, qui est très, très axée sur le coaching de l'équipe. En fait, les bases de Scrum, et pas que de Scrum d'ailleurs, mais les bases de Scrum et de Kanban ou des choses comme ça peuvent s'acquérir assez rapidement. On va dire, l'équipe est autonome là-dessus assez vite et du coup, tout ce qui reste de mon rôle va être justement le coaching des personnes, les faire grandir, les aider et puis tout ce qui est autour de l'équipe aussi. Ok, ok, je comprends bien. Sinon, sur la question consultant, moi, j'avais envie de dire comme un consultant, on n'aime pas ce mot-là peut-être comme coach souvent, mais comme un consultant, on vient de l'extérieur et ça amène de l'air frais aussi à une équipe. Et on est appelé aussi, souvent un peu, les gens ne savent pas forcément ce que c'est un coach agile, donc ils ont un peu l'image du consultant. Ils nous appellent un peu, comme vous disiez, je le dis avec mes mots, pour des solutions. Dites-nous comment il faut qu'on s'organise, comment il faut qu'on fasse pour être agile ou pour être meilleur. Et donc, on peut effectivement, dans les entretiens préalables, essayer de clarifier cette situation. Mais moi, je dirais aussi, parfois, ça prend un peu de temps. Parfois, moi, je sens qu'il faut donner un peu de biscuits, montrer aussi qu'on connaît certaines choses et qu'ensuite, dans le temps, on va aussi laisser l'équipe prendre une posture qui peut varier, en fait, entre l'expertise jusqu'au coaching où on ne pose que des questions à l'équipe. Moi, c'est un truc qui me... Je pense qu'effectivement, comme tu dis, les clients de prime abord attendent des solutions. Et je trouve que c'est assez en relation avec le client qui arrive en disant on veut appliquer la méthode agile. En fait, ils attendent quelque chose. Ils attendent une documentation de... Voilà, il faut faire ça, en fait. Ils attendent ça. Et du coup, la posture du coach, quand il commence à voir ou à ne pas voir ce qu'on fait, parce que souvent, il ne le voit pas, justement, en fait, il commence à se poser des questions et se dire, mais en fait, je le paye pour quoi ? Ouais. Et si on dit tout de suite je ne vais pas te répondre, ça risque de ne pas faire l'affaire et on n'aura jamais la possibilité d'intervenir. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça à doser dans la relation qu'on a avec le demandeur. Juste une question, en fait, avant de démarrer une mission, en fait, il y a, j'imagine, un cadrage, il y a un engagement sur un format, à savoir, en fait, est-ce qu'on est sur un nombre de jours, est-ce qu'on est sur une durée qui permet justement de définir cette obligation plus ou moins de moyens, non ? Une approche aussi. Pour moi, une durée, après, le nombre de jours, tu parles en délai, en charge, mais une durée, c'est nécessaire. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, ne serait-ce que parce que, quand tu es un coach, tu vis beaucoup de choses avec l'équipe, tu t'impliques, et au bout d'une certaine durée, de toute façon, il faut que tu puisses laisser la place, peut-être un autre coach, et surtout, en tout cas, de mon avis, c'est un chemin. C'est-à-dire, on emmène l'équipe, tu vois, je vais vous emmener sur un chemin, il y aura des choses qui auront changé, et je vais partir, et vous devez vivre, vivre sur la durée. Voilà. Vivre ce qui s'est passé, peut-être sans qu'il y ait un effet élastique de retour en arrière, mais dire, et bien le dire au début, ça, c'est un principe aussi de coaching standard, c'est de dire, ça aura début, ça aura une fin, et ça va finir. C'est pas, je remets systématiquement une pièce, comme on peut l'avoir pour un consultant, ah, j'aime bien, allez, tiens, allez, je reprends, je reprends, je reprends, c'est, non, il y aura un début, et il y aura une fin, et effectivement, on fixe la date du début et de la fin. en ce qui concerne le process, moi, ce que je, ce que je, je l'approche, que petit à petit, je me suis développé, c'est des entretiens individuels, en tout cas, avec tous les acteurs, qui soient managers, membres d'équipe, voilà, ça se fait en coaching aussi, en coaching d'équipe standard, d'entretien individuel, et puis ensuite, dans ma démarche, en coaching agil, il y a le cadre, donc le truc, c'est le cadre, et je passe mon temps à expliquer le cadre, les lignes du terrain de foot, et le premier truc, dans les constats que je fais, c'est, ok, on va remettre le cadre du terrain de foot, on va réexpliquer le cadre, et c'est ça qui me permet de faire levier après. Ce n'est pas paradoxal, justement, que tu parles de cadre, par rapport à, justement, la démarche, en fait, qui est d'appropriation, d'autodéroulement, de, on va dire, un peu, une perception, justement, je vais dire, presque de la, comme de la cogestion, etc., est-ce que, justement, ça freine pas ? En fait, en tout cas, pour moi, il faut partager avec les autres, je trouve que le débat est intéressant, en tout cas, le cadre est un élément qui va permettre, justement, d'exprimer la liberté, la créativité. Là, je peux prendre comme guide, ces bateaux, mais peu importe quand on gagne. Donc, c'est quel cadre on veut poser, quand on fait du coaching agile, on va peut-être faire une période d'analyse au début, et se dire, voilà, on va vous proposer ce cadre-là, ça nous paraît pas mal, qui peut aller de, on va juste mettre en place de l'amélioration continue, tout doux, tout doux, mais on va comprendre ce que c'est, et ça va être le cadre, et un process, le process, jusqu'à, ok, on va déployer du safe, tout ouvre les rôles, les machins, etc., et entre les deux, il y a une palette infinie de possibilités qu'on peut proposer, c'est dans le savoir-faire aussi du coach, d'être en mesure de se dire, le cadre adapté pour démarrer. tu peux rappeler la question, en fait, consultant et coach, ça c'est ma question, ouais, c'est la différence entre consultant et un coach, ok, alors moi, juste pour finir là-dessus, enfin, finir, en tout cas, continuer là-dessus, il y a deux points, moi, qui, que je trouve un peu dangereux, en tout cas, dans la formulation, c'est pas ce que je peux dire, mais le côté de, il y a un début, une fin, alors peut-être pour la mission, ou la venue du coach, c'est ça, mais pour moi, en fait, si tu dis ça à un client, comme ça, brut, tout ça, il va se dire, ok, donc, dans trois mois, on est agile, et dans trois mois, il va te dire, c'est bon, on est agile, et en fait, pour moi, c'est une mauvaise compréhension du truc, c'est-à-dire que, comme tu disais, par contre, en fait, on vous met sur des rails, on vous met sur un chemin, et on vous donne les outils, et une certaine résilience, pour ne pas revenir en arrière, et tout ça, mais, et par contre, et du coup, c'est peut-être aussi plus simple pour moi, quand j'arrive en tant que Scrum Master, où là, il y a moins cette notion de, comme un coach, c'est là, quelques jours, ou pendant un temps, voilà, le Scrum Master, comme il fait partie de l'équipe, tout ça, c'est plus facile d'être à temps plein, ou voilà, il y a moins cette notion de, c'est temporaire. Oui, après, on dit, le Scrum Master, il va, quand l'équipe fonctionne tout seul, il n'y a plus besoin de Scrum Master, moi, pour répondre à ta question, je trouve ta remarque pertinente, c'est une question de discours, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans mes interventions, la première chose que je fais, c'est, je casse, je dis, attendez, ce que vous avez vu sur les papiers, les beaux schémas, etc., qu'on vous a vendus, à tous les niveaux dans l'entreprise, et souvent, ces schémas tombent un peu, je dirais, là, de consultants, qui ont peut-être vendu le truc tout fait, en disant, oui, et puis, c'est, 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 et puis voilà, et c'est chouette, et on fera juste ça, on fera des réunions, et tout sera bien, donc, la première approche, c'est stop, non, ça, vous le ferez dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, mais de toute façon, peu importe, de toute façon, l'idée, c'est que c'est un chemin, c'est pareil dans le coaching, c'est un chemin, on n'arrête pas, l'amélioration continue, ça s'arrête, ça ne va pas s'arrêter, on ne va pas dire, à un moment, ça s'arrête, c'est juste un chemin, et on va, et on va faire un bout de chemin ensemble, puis après, moi, je vais vous laisser, mais ce n'est pas la fin du chemin, le bout de chemin qu'on fait ensemble, ce n'est pas la fin du chemin, après, il y a tout le reste du chemin, après, le chemin est quasi infini, c'est ça, c'est ça qui est important, exactement, c'est comme le chemin du coach, il y a partir quand je suis coach, et quand, c'est un chemin, ça s'arrête jamais, moi, je vois quelque chose comme ça, moi, de mon côté, pour répondre, la différence entre un consultant et un coach, en fait, Agile, coach agile, oui, coach agile, justement, ça tombe bien, pour moi, un coach agile, c'est un métier, de la même manière qu'un coach professionnel, c'est un métier, parce qu'Aurélien, t'en as parlé, et ensuite, dans un métier comme le coach agile, on a plusieurs postures, c'est pour ça que je n'aime pas le mot coach tout court, parce qu'un coach sportif, il va dire qu'il est coach aussi, un coach, un love coach, machin, là, elle est coach aussi, donc, pour moi, le coach agile, j'entendais, oui, mais le client, il veut ci, le client, il veut ça, moi, ma posture à moi, personnellement, c'est, quand je vais en mission, j'explique quelle est ma posture, quelle est ma vision, ça match ou ça match pas, ça match pas, tant pis, par contre, après, moi, j'ai fait les choses avec une intention, et dans le coaching agile, en tant que coach agile, en fonction de mon intention, je vais changer de casquette ou de posture, mais c'est conscient, donc si par exemple, je sens que l'équipe, elle a besoin de faire une formation, je vais faire une formation, je vais être formatrice, elle a besoin que j'anime une rétro, ok, je vais être facilitatrice, elle a besoin d'expertise, par exemple, quand tu disais, Renaud, elle sait pas trop aller, ok, je vais mettre ma petite casquette d'expert, et je vais suggérer quelque chose, c'est comme suggérer, et si en fait, j'ai envie que l'équipe, ça émerge de même, je mets de la casquette de coach professionnel, c'est pour être coach tout court, je suis pas à l'aise, après, pour moi, il y a deux métiers que je vois vraiment différents, justement, on disait, oui, mais est-ce qu'on doit s'interdire de parler, de dire des trucs, pareil, ça dépend en fait de ta posture, en ce moment, en fait, j'ai été coach agile, mais Scrum Master principalement, est coach agile, parce que c'est un cadre particulier, et là en fait, je fais un petit break pour être coach pro, et en fait, je me rends compte que quand on est, moi personnellement, je me vois aujourd'hui plus comme une coach professionnelle, j'arriverai pas à basculer de casquette en casquette, parce que c'est compliqué, c'est trop compliqué, mais c'est jouable, après, une solution, par exemple, c'est d'être avec plusieurs coachs, on peut très bien faire ça, donc par exemple, à un moment, il y a besoin d'une formation, je dis très bien, moi je peux aller former ton équipe, parce que je la coache pas, dans ce cas, il n'y a pas de soucis, mais être la casquette coach pro, un moment, le lendemain, donner des conseils, c'est un peu schizophrénique, et c'est pas sain, c'est pas sain pour l'équipe, c'est schizophrénique, si tu clarifies pas ça au départ, oui, mais même pour, moi personnellement, ça c'est mon avis à moi, moi je trouve ça compliqué, pour moi je... je dis ça, parce que, souvent quand tu me retrouves en interface, enfin en interaction avec une personne, peut-être que tu coaches une organisation, une équipe ou individuelle, c'est, qu'est-ce que t'attends de moi, dans cette conversation, déjà ça peut aussi clarifier pas mal de choses, c'est, je sais pas, souvent ils ont besoin juste de parler, d'avoir un effet miroir, donc là, tu peux prendre une casquette coach pro, et c'est, l'intention elle est bien plus forte, par moments, c'est, ben moi j'ai essayé plein de trucs, je sais pas où j'en suis, je, j'ai plus de, tu vois, je suis devant plein de portes fermées, j'ai essayé toutes les ouvrières, ça marche plus, et c'est là où, alors tu peux être consultant, en disant, ben je vais le faire, je vais te montrer, parce que là, moi je suis pas à l'aise avec cette posture là, parce que c'est-à-dire que tu mets la personne, un petit peu sous perfusion, sans forcément en avoir l'intention, et la casquette du coach agile, du coup, c'est pour ça qu'on fait bien de l'islingo là, c'est, c'est éventuellement proposer des options, et dire voilà, dans ton cas de figure, et encore une fois, en partant de l'idée que j'ai bien la vision complète de ton contexte, il y a différentes options, et voilà ce que ça peut apporter, voilà par contre les avantages et inconvénients, pour la solution 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, qu'est-ce que tu te sens à l'aise de faire comme petit pas, pour tester une nouvelle chose, donc, c'est pour ça que si tu clarifies pas avant, comment la personne te reçoit, c'est surtout ça, parce que si toi tu clarifies ton positionnement, je pense que ça peut être plus aisé, j'ai pas dit facile, aisé que si t'arrives, sans clarifier, tu dis bah tiens, fais plusieurs options, fais ça, fais ça, ou alors tiens, je vais t'aider, je vais te montrer, puis le coup d'après, c'est, tu poses une petite question puissante, et sinon, imagine que ta solution, elle est résolue, qu'est-ce qu'il se passe de différent pour toi, en face, le gars, il va plus capter, enfin le gars, ou l'ensemble de personnes, ils vont plus capter, et ils vont dire, mais je sais pas à quoi il sert l'interlocuteur. Oui, parce qu'ils vont avoir l'impression que quand tu fais ça, t'es moins efficace, alors que quand tu leur apportes une solution, t'as l'air plus efficace. Oui, mais c'est pour ça que... Mais c'est le côté de la perfusion, oui, parce que c'est plus efficace à très court terme, mais au final, à long terme... Là, je suis pas trop d'accord, parce que ça dépend des personnes, parce que typiquement, on a la précédente mission, c'est compliqué avec certains Scrum Master, parce que justement, certains sont dans une position de, tu fais ça, tu fais ça, et l'équipe qui voulait être autonome, se braquait, et sont partis en résistance, voire en réactance. Donc en fait, ça dépend vraiment du public. Il y en a qui vont être rassurés, parce que tu donnes des conseils, en disant, sois mon mentor, dis-moi ce que je dois faire, Maître Yoda, et d'autres qui vont dire, non, mais t'es gentil, je vais faire par moi-même, c'est moi qui fais. Je pense qu'on a pas mal parlé, effectivement, du démarrage, en quelque sorte, d'un coaching. Quand est-ce que du coup, on considère que le coach doit partir ? Le mardi. D'accord. Voilà. Autre question ? Voilà. D'autres questions fermées. Juste pour conclure, souvent dans le coaching pro, on parle du poisson, de la canne à pêche, que quand quelqu'un te demande à manger du poisson, tu peux soit lui apporter du poisson, soit lui apprendre à pêcher. Le coach va apprendre à pêcher, le consultant va peut-être apporter le poisson. Je tire le trait. Et le souci, c'est que, enfin moi, j'utilise une autre métaphore avec les champignons, je ne sais pas pourquoi. Pour simplement dire, on peut me dire où trouver des champignons, et je vais apprendre à les cueillir des champignons, sauf qu'il y en a 10 ou 20% qui sont mortels. Donc à un moment donné, lequel je cuisine et lequel j'ose manger. On pourrait faire le poisson aussi, il y a le fougou qui est un peu tendu à manger. Mais je pense que le coach agile peut avoir cette posture de dire, moi je vais t'aider à être autonome. Par contre, à un moment donné, et c'est pour ça que je dis bien coach agile, parce qu'on n'est pas sur le coaching pro, à un moment donné, cette personne, elle va, vous avez utilisé le terme, je pense que c'est vrai, qu'il va utiliser mentoring, il va arriver en mentor pour lui dire, tiens, je vais m'asseoir à côté de toi, on va faire un petit contrat de 10 minutes, je te montre comment faire, m'asseoir à côté de toi c'est pour faire du développement, mais pour travailler sur un sujet, et après on se fera un petit check, on se dit, est-ce qu'avec ça, tu as assez pour être... un accompagnateur, j'aime bien dire accompagnateur, moi. Vas-y, vas-y. Il part, c'est ça ? Accompagnateur, je n'ai pas entendu, mais compagnonnage aussi, je me disais, et par rapport aux consultants qui disent les choses, je pense que dans notre métier, il y a une partie aussi que tu disais, Renaud, Scrum Master, tu vis dans l'équipe, comme coach aussi, je pense qu'on vit dans l'équipe et on regarde ce qui se passe et on peut continuer de faire aussi avec l'équipe. C'est d'ailleurs, je trouve, par rapport à ce que tu évoques, je trouve que c'est une difficulté et quand on est Scrum Master, on est vraiment avec l'équipe. Quand on est coach, on n'est pas considéré dans l'équipe, on n'est pas au quotidien et on apparaît de temps en temps et c'est compliqué de faire l'alliance, en fait, quelque part avec l'équipe. Moi, c'est une difficulté que je rencontre. C'est le spleen du coach, mais c'est l'inverse pour le Scrum Master qui est tellement dans l'équipe qu'il est identifié dans l'équipe et ce qui fait que pour tout au-dessus, les managers, tout ça, c'est un membre de l'équipe. Et du coup, c'est là où je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément le mandat où les gens ne vont pas nous écouter parce qu'ils vont écouter un coach parce qu'il est payé pour leur expliquer quelque chose ou leur faire voir quelque chose alors que le Scrum Master, il est là pour sortir un produit. Et est-ce que quand tu es partie prenante de l'équipe, est-ce que tu as le recul nécessaire pour justement être extérieur, voir les problèmes et interroger l'équipe ? Il n'y a pas cette ambivalence où quand tu es trop partie prenante, tu n'as pas le recul de fait nécessaire. Oui, oui, moi complètement. C'est l'intérêt du tournage. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu le cas dans l'ambition où je suis là où moi-même, à un moment, je m'en suis rendu compte, j'ai eu de la chance, je m'en suis rendu compte et j'ai fait appel à un coach qui est venu me voir et qui passe une ou deux journées avec moi pour observer ce qui se passe et me faire des retours pour me faire lever la tête du guidon. Tu as besoin d'un coach qui t'en peux faire avec un Scrum Master peut-être ? Mais qui n'est pas dans ton contexte ? Oui, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas sur mon plateau. Il faut refuter. Après, moi, je rebondis sur... Je crois que c'est toi, Renaud, qui disait que le Scrum Master, il est là alors que le coach, il est là de temps en temps donc c'est plus difficile pour lui de faire le lien avec les équipes. Moi, là-dessus, je ne suis pas franchement d'accord parce que dans mon expérience passée, le coach a agi une norme. Il était rarement là. D'ailleurs, on taquineait en disant qu'il était rarement là. Par contre, il avait une certaine posture qui fait que quand on avait besoin de lui, on savait qu'on allait se sentir bien et qu'il allait nous aider. Donc moi, je me sentais plus proche de lui que des gens que je voyais tout le temps. Il y avait le côté qu'il n'est pas sur mon dos, qu'il n'est pas tout le temps dans les parages, que je n'ai pas obligé de le voir à tous les stand-up. Moi, au contraire, c'était plus facile pour moi parce que le but pour moi d'un coach, c'est qu'il soit là pour t'aider à avancer, te faire émerger des choses. C'est plus simple quand il n'est pas tout le temps sur ton dos. C'est Jimmy qui fait quelque chose. Oui, et honnêtement, moi, je trouvais que le lien, la relation était tellement bonne que de moi-même, ah bah tiens, je vais aller le voir parce qu'il y a des trucs dans ma tête, ce n'est pas très clair, je ne sais pas trop comment faire, comment je vais animer mon atelier, etc. Oui, mais toi, comme beaucoup autour de la table, je pense, tu as un esprit d'amélioration, d'auto-amélioration. Tu vas chercher ce besoin et tu vas aller chercher cette challenge par quelqu'un d'autre, se dire, voilà, là, je sens qu'il y a un problème ou autre. Malheureusement, la plupart des gens, il faut leur dire que là, ils se retrouvent coincés. Moi, je le vois, parfois, il y a des gens qui sont étouffés que ce soit par la relation humaine dans l'équipe, que ce soit par le travail en lui-même, c'est-à-dire, ils sont perdus dans leur truc, ils veulent y arriver mais ils n'y arrivent pas et en fait, ils ne vont pas d'eux-mêmes aller chercher et surtout quand on est dans des grosses boîtes parce qu'on arrive, nous, on arrive quand même dans des grosses boîtes généralement. si tu demandes de l'aide, c'est que tu ne sais pas faire. Si tu ne sais pas faire et que tu es consultant, pourquoi on te paye ? Il y a une certaine problématique. Je pense que ça dépend aussi de la relation parce que dans une mission où j'étais Scrum Master, on était plus de Scrum Master, des membres d'une autre équipe donc je n'étais pas la Scrum Master donc je ne les voyais pas dans les rituels, venaient me voir. En fait, Marie, il y a un instant parce que justement, ils avaient besoin de discuter et c'était des personnes qui n'étaient pas forcément au départ dans une idée d'amélioration mais ils m'ont vu, ils ont vu que ça se passait bien. En fait, je pense que attention, ça s'acquiert en fait. Ça s'acquiert et effectivement, en voyant que tu es là, que tu es disponible, en voyant comment tu fais avec les autres, ça les pousse. C'est comme ça que je vois le truc parce que si je donne toujours la solution, effectivement, ils vont attendre comme ça que la solution vienne. Moi, je ne donne pas la solution mais je fais en sorte que la relation elle est bonne, que je leur fais comprendre qu'en discutant, en facilitant des choses, peut-être qu'il y a des idées qui vont venir et à un moment, il se passe des choses. C'est que la personne elle se dit, tiens, ok, j'ai pris du temps mais le truc il est venu et la personne, sincèrement, moi je le vois dans le regard, la personne, elle est contente. Et quand elle est contente ça ne marche pas que tout le monde. Mais bon, ça marche bien. Oui, puis effectivement, c'est un plaisir qui est de, pour la personne, elle a trouvé elle-même aussi la satisfaction beaucoup plus que quand on donne la solution. Surtout qu'elle est experte de son problème. Donc, elle a déjà les solutions, c'est juste qu'elle est, elle ne les voit pas. Comme tu l'as dit quand tu fais appel à un copain extérieur ou d'un autre plateau, c'est, tu cherches quelqu'un qui te fait prendre un petit peu de hauteur par rapport à ton sujet et ça devient vite évident. Je réduis la réflexion, mais les choses deviennent plus faciles. Donc, le marché, c'est entre nous, moi j'aurais envie de savoir, alors je sais que vous avez posé la question pour les personnes qui peuvent se poser des questions à distance, mais même sur les sites, je ne sais pas si c'est des discussions fermées ou si c'est des questions qui se retrouvent dans les questions qui sont posées. si on ne voit pas les questions. Si c'est Aurélien, il y a eu une question qui était finalement le coach, est-ce que c'est un Scrum Master qui a le droit de parler à l'organisation entre parenthèses la direction ? Alors, le Scrum Master, il a le droit de parler à l'organisation. Ça fait partie de son boulot. Ça fait partie du job. C'est un niveau de coach. Moi, j'ai envie de dire un Scrum Master aussi, le droit, on a tous le droit de faire des choses. C'est Martin Follard qui est le Scrum Master qui est un coach pour l'équipe. Le développeur aussi a le droit. La femme de ménage a le droit. En fait, moi typiquement sur le développeur, ce qui se passe, c'est bon, alors on va fluidifier, on va envoyer des histoires et on va aller faire un déroulé, on va avoir du feedback et tout ça, ça va circuler. Ça va être chouette. Et le principal sujet que je rencontre, ce n'est pas comment tu codes. C'est comment tu codes mais ce n'est pas les appels, les machins, ce n'est pas technique. C'est comment tu vas faire pour coder un petit bout que tu vas passer et tu vas pouvoir envoyer ça en prod. Ah, mais ce n'est pas possible. C'est ça, moi, les sujets que je rencontre. Si, il va falloir y arriver, comment on va faire ? Pour que tu puisses mettre un petit bout, hop, ça envoie puis ensuite un autre petit bout. Donc, c'est ça, la transformation, en tout cas au niveau développeur. Moi, c'est beaucoup ces sujets-là que je rencontre. Alors, c'est les programmeurs qui peuvent faire ça. Donc, autant faire des réunions entre programmeurs pour expliquer la technique parce qu'effectivement, il y a, moi, j'avais une certaine technique d'entreprise mais d'autres avaient d'autres techniques. Donc, il faut échanger les techniques, effectivement. Mais le coach n'est pas forcément quelqu'un qui connaît la programmation, des fois. Je n'ai pas de technique. J'arrive et je dis simplement... Je demande si un coach doit connaître la technique. Non, c'est pas... Ah oui, non. Ah non. Si c'est un coach technique. C'est une question intéressante. Oui, mais pour moi, un coach agile encore, est-ce qu'il a besoin de connaître la technique ? Non. Par contre, un coach agile, ce dont il a besoin, c'est d'être capable de discuter avec tous les profils, que ce soit la femme de ménage, l'APO, le directeur ou le développeur. Voilà. Et donc, si le développeur, il parle d'un point de vue technique, le coach agile, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des compétences pour être capable de dire au développeur écoute, je ne comprends pas ce que tu dis. Par contre, le fond, il est intéressant. On va essayer de voir comment on peut se comprendre. Et comme tu disais, de potentiellement créer de la discussion avec le reste de l'équipe technique, voire même avec d'autres experts techniques qui peuvent venir pour aider, il va plutôt faciliter là-dedans, mais effectivement, il ne va pas intervenir. Alors moi, j'ai 18 ans de dev derrière moi, donc c'était d'ailleurs très difficile pour moi quand je les vois faire n'importe quoi au niveau dev, de justement prendre ce recul et en fait, je n'ai pas donné ma solution. Après, je peux les titiller un peu, mais ce n'est pas mon rôle du tout et je m'en éloigne justement exprès. C'est fini. Moi, j'aime bien ce que tu dis sur le fait de connaître un petit peu tout. Je pense que c'est important. C'est pas vrai être un peu tout et être capable de discuter avec n'importe qui. C'est pas pareil. En fait, on devrait pouvoir parler de couture, de dev, de cuisine, enfin de n'importe quoi. Je donne une métaphore parce que la personne disait qu'il y avait différentes intelligences multiples. Pourquoi pas ? Moi, par exemple, je voyage, je parle anglais, mais il y a des langues que je ne parle pas, mais ça ne m'a pas dérangé. C'est dans des pays avec des personnes où je ne parle pas la langue. Tout simplement, je veux savoir où est le bus, je prends une photo du bus et je montre le bus. Il m'a compris. Pour moi, c'est pareil. Je n'ai pas besoin de parler d'Ève. Il faut juste qu'on se comprenne. Et donc, pour moi, le coach agit et c'est important pour lui parce que sinon, je pense qu'il va galérer, d'avoir des capacités à pouvoir discuter avec n'importe qui. Je suis d'accord. En tout cas, moi, la clé, c'est de dire si je ne suis pas capable de discuter avec n'importe qui, ça veut dire qu'au sein de l'équipe, il y a des gens qui disent de toute façon, le coach agit, il ne comprend pas. Donc, ça ne sert à rien. Et ça, ça crée un nœud. Oui, mais du coup, tu risques d'avoir... Si tu es très technique, tu vas avoir le même problème avec le métier. Il va te dire de toute façon, il ne comprend pas les besoins du métier ou les besoins de la finance. Tu vois, tu as tout le temps ça. C'est ça. C'est pour ça. Il faut avoir un langage agnostique en fait à... Il faut avoir une culture ultra large. Ultra large. Ça ne veut pas dire être expert partout. Pour moi, l'expert, elle vient du style. Tu dis, moi, j'ai fait du dev pendant 18 ans. Tu vas avoir ce style et tu vas avoir cette teinte. Moi, c'est son métier. Et chacun va avoir son style après. Mais je pense que la culture, elle est vachement... Monsieur, oui, de demander à l'accueil. Oui, moi, je veux bien dire aussi, de toute façon, on est coach agé l'agilité et pour moi, ça fait partie aussi d'un courant plus large. On peut parler aussi d'intelligence collective. Et donc, justement, on peut en parler d'est-ce que je suis expert, est-ce que je suis coach, professionnel ou facilitateur. On peut dire qu'il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça. Après, moi, je suis comme je suis. Chaque coach est comme il est, effectivement, avec son expérience. Et je pense, en tout cas, moi, j'aime bien ce métier-là aussi. pour montrer que je ne sais pas tout et que dans l'équipe, comment on fait pour répondre à ces questions, y compris s'il n'a pas forcément la casquette. C'est-à-dire qu'y compris un développeur, il peut proposer des choses, justement, côté métier, poser des questions, interroger le PO, s'il y a un PO. Moi, j'ai juste un truc qui m'a un petit peu chagriné dans l'échange juste avant, c'est de sous-entendre que le coach agile, c'est que pour des équipes de dev. Et franchement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est intéressant, surtout avec Marilyn, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes approches avec Marilyn. On aime le raisin. On aime le raisin. C'est que, OK, c'est né avec les gens de l'IT, mais aujourd'hui, on fait, on fait, on met en place un truc qui ressemble à de l'agilité, pas forcément que dans l'IT. Donc, on va parler à des personnes qui sont chargées émotionnellement, passionnées par un sujet. Et tout l'enjeu de ce coach agile, c'est peut-être aussi de savoir les aider à prendre du recul sur leur sujet sans forcément maîtriser leur sujet. Une fois, je me suis fait toquer par une Scrum Master qui me dit « Tu ne comprends pas le sujet, mais tu es coach finance pour tant que. » Je l'ai arrêté, je me suis dit « On va repartir à zéro. » Je n'y comprends rien, je ne veux rien y comprendre parce que si j'ai le malheur d'y comprendre en plus de la finance, c'est un coup est-ce que je ne vais plus bosser avec vous parce que vous êtes… Voilà. C'est pas du genre de faire bouffage. Non, mais comme tu vas coacher les gens chez L'Oréal ou chez Ibrochet ou chez 150 clients, tu ne peux plus coach une équipe marketing, tu peux le faire de manière agile. Puis de toute façon, moi je suis amené à ça. Effectivement, la plupart des missions sont quand même liées à l'IT aujourd'hui, mais déjà pour pouvoir travailler avec l'équipe, tu vas travailler avec des gens qui ne sont pas du tout de l'IT. C'est-à-dire déjà le métier en lui-même et puis effectivement la finance ou autre et on est obligé de faire avec ces gens-là aussi. Avec ces gens-là, c'était juste ce truc qui me chagrinait. Moi j'adore les devs, j'ai des devs aussi pas 18 ans parce que j'étais plus jeune que moi, c'est pour ça. Et bon, quand est-ce qu'on parle du coaching ? Et je voulais aussi rebondir sur, parce que j'entends aussi des choses sur le coaching, moi le petit conseil que j'ai envie de donner c'est qu'il faut faire aussi attention à l'ego du coach parce que j'entends oui mais le client il veut que une équipe de dev, si je ne parle pas technique, il va me dire que je ne comprends rien. Alors, ce n'est pas toujours facile mais c'est aussi au coach de se dire voilà moi, voici ma posture, voici comment je suis et là j'en vais dire le coach ne comprend pas, j'ai envie de dire tant pis. Par contre, si moi je pense que c'est comme ça que je vais bien faire mon travail et que je vais accompagner au mieux les équipes, il faut y aller. Mais il y aura toujours des personnes qui ne vont pas comprendre, ce n'est pas le but mais si à un moment par rapport au travail du coach, l'équipe, elle arrive à se révéler, croyez-moi qu'il est bon de se dire finalement ce mec il ne comprend rien au dev mais il n'est pas con et ça nous a aidé. Ça marche aussi pour les filles. Hein ? Tu n'as pas la rapport. Tu dis il n'est pas con. Ah oui, tout à fait. Merci. Aurélien, quand on avait échangé par rapport... Oui, je suis là. Tu m'as montré du poivre. Aurélien, quand on avait échangé tu m'as aussi parlé d'une notion de à qui je fais plaisir finalement, à qui je rends service quand je fais différentes choses en termes de coaching. J'ai déjà eu cette conversation ce midi, c'est chiant. Ah bah... il fallait être là ce midi. Ouais, en fait, on a eu cette conversation parce qu'on parlait de le coach qui veut pousser les équipes pour qu'elles avancent et qu'elles atteignent un niveau d'agilité stratosphérique. J'ai envie de prendre un exemple d'une équipe que j'avais rencontré le management qui m'avait dit sur l'échelle d'agilité nous on est à 9 sur 10. D'ailleurs Jacques, tu te rappelles de ce client ? Ouais, tout à fait, ouais. Et on est ressorti avec Jacques et on s'est dit oh putain, on va apprendre des trucs. Le lendemain, enfin pas le lendemain, une semaine ou deux on a commencé tous les deux chez ce client chez les deux équipes différentes. Le sort, on s'est croisé et il fait ah ouais, en fait sur leur échelle ils sont à 9 sur 10 sur la nôtre ils sont peut-être à 1 sur 10. Ils avaient des potites. Et ils faisaient des stand-up. Ouais, bah voilà. Donc ça fait déjà 5. Ça fait 3 barreaux d'échelle. Mais donc j'avais, et derrière, il y avait, j'ai rencontré des gens, des coachs qui étaient dans cette entreprise et qui étaient frustrés parce que ces abrutis de développeurs, de métiers, ils ne voulaient pas mettre en place un truc. Ils étaient déjà satisfaits avec ce qu'ils avaient atteint comme niveau d'agilité et qu'ils ne voulaient pas aller plus loin, faire plus de TDD, de BDD, de ce que vous voulez. Et c'est là où c'est important aussi de réfléchir à un truc. Enfin, selon moi, dans ma croyance, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont sur leur chemin et ils vont à leur rythme. Donc, on a toujours envie d'aller plus loin pour eux en disant bah ouais, vous pouvez aller plus loin, là, c'est pas assez bien. C'est ce que je fais poliment. mais tais-toi, c'est-à-dire, ils sont déjà satisfaits avec ce qu'ils ont. Donc, t'es qui pour dire qu'il faut qu'ils aillent plus loin ? C'est déjà, ça répond à leur problématique. Non, problématique, c'est une salle de problème. À leur contexte et à leur envie, c'est déjà génial. Donc, le coach qui va aussi pour se faire plaisir en disant tiens, je vais mettre plein de trucs en place, c'est dangereux parce qu'il n'est pas là souvent, il jette ces petites graines là et puis il fait je ne comprends pas, ça ne pousse pas. Puis, il ne répond pas à des problèmes que l'équipe voit. Donc, elle n'a aucune raison d'aller vers ses solutions. Et là, il est dans une posture d'imposer l'aide. Oui, c'est le moment, entre coach, c'est pas de demande, pas de coaching. Donc, on revient à l'idée de mandat. Et puis, je rebondis aussi sur la posture d'expert, effectivement, qui est valorisante. Je suis d'accord, c'est un piège aussi. on peut travailler chacun comme coach. Les gens, ils attendent ça de nous, c'est valorisant. Pourquoi pas répondre sur ce canal-là ? On peut dire comme sauveur. Ok, donc tout ce que tu m'avais dit, c'était effectivement de ne pas rester sur cette position de sauveur par rapport au triangle de Karpman ? Voilà, c'est ça, nos histoires aussi internes de coach et d'autres. C'est-à-dire qu'on est au-delà de Karpman. Est-ce que Karpman, ce n'est pas soft park pour ce titre ? C'est pas le même. Est-ce que tu peux expliquer le principe, s'il te plaît, Gaëtan ? Alors, le triangle de Karpman, l'idée, c'est de ne pas tomber dans un des trois points du triangle. Donc, aidez-moi, mais il y a le sauveur, il y a la victime, il y a le persécuteur bourreau. Donc, dans nos relations qu'on a avec les autres, on a invité, ce triangle nous invite à essayer d'échapper et à détecter déjà les postures que nous, on va prendre et essayer d'échapper à ces postures. des petits outils je pense aussi c'est la cuisine interne et les outils de coach et de Scrum Master. Un peu intéressant, qui sont assez connus, en tout cas dans le principe. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent parler de ce triangle. Il faut peut-être recentrer sur les côtés et les côtés. Aurélien. Il y avait une question qui avait été lancée sur quand est-ce qu'il parle, le coach. Exactement, je ne l'ai pas oublié. Notre réponse ne te convenait pas sur le mardi ? Sur le mardi, non, j'ai trouvé que c'était un peu juste. Quand il a consommé son budget. Quand il attend le contrat de coaching qu'il avait fixé au début, peut-être ça peut-être. C'est mieux déjà. Si on s'approche de la fin du contrat, ça veut dire qu'on se dit que quoi qu'il arrive, on sait où est-ce qu'on va arriver. et malheureusement, moi, je n'y ai jamais eu. Il n'y a pas de... En tout cas, en termes de coaching, il n'y a pas de résultat. C'est ça. On ne travaille pas sur le résultat. On travaille sur le chemin. On travaille sur la satisfaction. Donc à un moment, ça s'arrête. Pour moi, ça s'arrête dans le temps. Après, moi, perso, c'est sur l'intuition aussi. Oui, c'est ça. Oui. Idéalement, c'est pour une maturité suffisante et atteint par l'équilibre. Mais après, c'est ça. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est plutôt une décision qui est prise par toi ? C'est un partage. Non, mais sur le niveau de maturité de l'équipe, comment tu décides ? Est-ce que c'est toi qui disait l'équipe ? En général, pour l'équipe, plus besoin de moi, j'estime qu'elle ne doit plus être là. Voilà. Moi, c'est un partage avec le monde actuel. Moi, c'est ça. Si l'équipe a plus besoin de moi, j'estime que... Tant mieux, c'est un réussi. C'est l'équipe. Tu admissionnes ? Ah oui ? D'accord. Il y a un moment, c'est lui qui te missionne, c'est lui qui te paye. Donc, à un moment, tu vas le voir et tu réfléchis. Parler de contrat, on parle de ça. Mais parce qu'au final... Le contrat, il se fait... J'ai réagi, donc je réponds. Le contrat, il est plutôt que la personne que je coache que le mandataire. Le mandataire, il crée le cocon qui va faire que la personne a demandé un coaching. Gaëtan a dit pas de demande, pas de coaching. C'est correct ? Oui. Donc, moi, j'interagis avec la personne en disant est-ce que je peux encore t'aider ? On parle de coaching agile. Oui, oui, mais alors personne est-ce que l'équipe ? Est-ce que ça veut dire que si tu as un DSI qui t'embauche, tu viens voir l'équipe et que l'équipe n'a pas envie que tu viennes, elle ne pense pas avoir besoin d'un coach et tout, tu vas refuser le... En fait, moi, aujourd'hui, je vais définir les critères de succès de mes coachings. Donc, quand je rencontre et je viens de répondre à un maître, ce n'est pas bien parce que c'est pendant la table au bal. Et j'ai dit, écoute, c'est super. Tu me dis qu'ils ont l'air motivés. On va les voir. On va les voir tout de suite. Moi, tu sais, non, parce que... Faut que j'en explique ta venue. Je ne sais pas te dire si je peux bosser avec toi. Et souvent, c'est... Tu veux les voir tout de suite. Si tu veux, on va les voir. Et là, moi, j'ai une première interaction avec eux qui va dire « What, le prétend succès, il va être au rendez-vous. » Et pourquoi pas un bout de chemin ensemble. D'accord, ça pourrait même être un prérequis dans le sens... Quand tu vas voir le client pour la première fois, tu vas rencontrer l'équipe en même temps. Si c'est possible, oui. Moi, j'ai vu une... Sur l'inglique, j'avais passé une annonce comme ça pour un Scrum Master et en fait, c'était l'équipe qui s'était formée et qui disait « On a besoin d'un Scrum Master. » Et du coup, je leur avais demandé et l'entretien était fait avec l'équipe pour voir si ça m'a check. Donc, le mandateur... Enfin, le... Je ne sais pas comment c'est le mandateur. Oui. C'est ça, hein ? Je ne sais pas que je m'en fous. C'est qu'à la rigueur, si j'échange avec eux, c'est pour dire « Écoute, ils ont l'air serein. Échange avec eux. Moi, j'échange avec eux. On voit qu'ils ont besoin de vivre par eux-mêmes maintenant et puis on se reverra dans deux ans. Au moins, en plus. » C'est un sujet qui paye. Oui. Mais ce n'est pas celui avec qui tu passes au contrat. Oui. Je dirais que le contrat, il est tripartite. Contrat moral. Après, le contrat... Alors après, il est moral ou il est écrit. Mais effectivement, souvent, on vient nous chercher, c'est un commanditaire et ensuite, il nous dit « Va coacher l'équipe, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. » C'est important, comme disait Aurélien, de prendre contact avec l'équipe et passer un contrat, un accord avec cette équipe. Est-ce que vous avez besoin de moi ? Est-ce qu'il y a une demande aussi qui émane de cette équipe ou pas ? Et après, il y a quand même parfois le commanditaire, il y a des petites choses aussi à se mettre d'accord avec lui. Peut-être aussi vis-à-vis de l'équipe qui laisse du temps peut-être à l'équipe si il y a la formation ou des ateliers. Et puis, peut-être lui, il veut une certaine visibilité. Et puis, effectivement, souvent, c'est lui qui va financer si c'est du coaching, etc. Françoise avait une remarque. Non, mais Françoise était d'accord avec ce que vous venez de dire, en fait. Et le résumé. Non, je disais, effectivement, pour moi, la partie coach, mais justement, je ne connais pas assez bien la partie coach agie, mais coach, c'est un contrat avec trois, effectivement, personnes. Donc, j'abour de vous. Et, pour les années, une petite anecdote, non ? Ou il faut que ce soit sérieux ? vas-y. Une petite. Je n'ai pas une anecdote sérieuse. Une petite. Allez. Ta femme aura accouché d'ici la fin. Moi, une fois, je me suis retrouvé dans une rétrospective avec une équipe et franchement, je me suis emmerdé. Et à la fin, ils faisaient un rôti. Tout le monde est à l'aise avec la notion de rôti ? Oui. Alors, je suis végétarien, ça n'a rien à voir avec la barbac. Et comme il y a 20 personnes, enfin, 25 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la notion de rôti ? Là, il y a rien. Là ? Oui, quelqu'un. Il y a aussi. Ouais. Alors, ok, c'est un acronyme qui est des return on time invested. C'est grosso modo, est-ce que le temps que tu as passé pendant cette réunion, pendant ce moment, pendant ce... Voilà, c'est bien déjà, a été correctement investi pour toi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un vote qui se fait, généralement, un malvé de 1 à 5 et qui te permet d'exprimer 5 ? Ça a dépassé tes espérances. Donc, ton temps a été très, très, très bien investi, voire t'as été une surrentabilité. 3, c'est correctement investi. 1, c'est, tu aurais mieux fait d'être ailleurs et passer ton temps à faire autre chose. On fait ça vite fait, à la main. C'est pour avoir un ressenti assez rapide et un feedback assez rapide. Et donc, on fait cette rétrospective et à un moment donné, moi, je fais 1 et mon regard, ils me disent « Ah non, tu peux pas dire ça, c'était bien ! » On est revenu sur la base du rôti, c'est quoi ? je me suis fait chier, j'avais pas besoin d'être là. Donc, le message, si vous êtes, a priori, selon mon ressenti, vous n'avez plus besoin d'un coach à J pour avancer. Donc, c'était provocateur. C'est la marque de fabrique. Je le mets de moins en moins. J'ai mis des chaussures de ville aujourd'hui, j'aime. Mais vraiment, c'était de faire comprendre, de faire ressortir auprès des gens que vous êtes grand, vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui assiste au truc. Du coup, il y a une personne qui a posé une question en rapport avec ça. Est-ce que ce n'est pas au moment du cadrage qu'on se met d'accord avec le client sur les critères d'arrêt du coaching ? Quel est le client ? Je vais vous donner la question. Merci. Est-ce que les critères d'arrêt du coaching devraient être définis au début ? Oui, j'ai un moment du cadrage. Souvent, je disais, c'est commercial, mais un nombre de jours d'intervention, ça permet de prévoir ma vente passante et puis une durée prévue. Est-ce qu'on pourrait poser la question un peu différemment en disant, on part du principe qu'on ne sait pas où on sera, donc on ne sait pas quand on y sera non plus. Et du coup, plutôt de poser la question combien le client est prêt à investir et puis après de se dire est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on peut le faire dans ce montant-là ou pas ? Et du bleu tarif. Et du bleu tarif, oui, tu peux voir le débat. Ça fait la partie commerciale. La question qui était posée de le client, c'était dans l'état d'esprit l'équipe ou la personne coachée. D'accord. Ce qui se cachait derrière le client, c'était ça. Tu peux le dire la question ? Est-ce que ce n'est pas au moment du cadrage qu'on se met d'accord avec le client, donc l'équipe ou la personne coachée sur les critères d'arrêt du coaching ? Qu'est-ce qu'on tente par cadrage ? Les démarranges, quoi. Le cadrage, c'est ce qu'on se met avant la signature du contrat, c'est ça ? C'est ça ? C'est le cadrage au début de coaching de ce dont vous aviez parlé au début. Ouais. Vienne de mieux. Donc quand tu racontes le rapport d'étonnement, c'est ça ? Tu as été voir le terrain, tu as fait un rapport d'étonnement, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, on a chacun. Chacun, oui. Comment vous faites votre cadrage, c'est ça ? On ne sait pas. C'est pas certain qui t'entend. Tu rencontres les gens et puis tu vois si ça passe. En fait, le cadrage, c'est déjà du coaching le cadrage. Oui. Donc, quand le gars le comprend, il dit, mais vous êtes déjà en train de me coacher. Ouais, c'est... Mais il y a un mieux pour vous déjà et voilà, c'est derrière... C'est 1000 balles. C'est 1000 balles qui dit Constantin, juste pour que vous entendiez sur Rennes. C'est... Encore une fois, Constantin l'a dit, c'est que pour partir d'un point A à un point B, la ligne droite, c'est sûr que c'est le meilleur des moyens. Sauf qu'on travaille avec des êtres humains qui ne sont pas forcément tous cartésiens. Donc, à partir du point A, il y a une multitude de chemins qui vont apparaître. C'est Inception ou Matrix, je ne sais plus. le gars va arriver à un niveau où il dira mais moi, j'ai déjà atteint un niveau qui me convient énormément. Vous m'avez fait progresser énormément. Vous nous avez fait en tant qu'équipe. Excuse-moi, parce que là, on partait au coaching crew. Vous nous avez fait progresser en tant qu'équipe, c'est déjà génial. C'est déjà vache probé qui s'en rende compte déjà. Oui. Après, c'est comment tu les aides à s'en rendre compte. Il y avait une autre question qui était posée du coup. Il y avait une question ici au niveau du public qui était en fait, quelle est la différence entre un coach et un coach agile ? Agile. On a parlé pas mal de coach agile et de temps en temps, on a parlé un peu de coach mais du coup, est-ce qu'on a fait une association ? Quelle est la différence finalement entre les deux quand on parle de coach ou quand on parle de coach agile ? C'est quoi la différence ? Moi, un coach de coach, je ne sais pas ce que c'est. un coach technique, un coach professionnel, un coach sportif. Quand je vais acheter des fringues, la vendeuse, elle me dit qu'elle est coach aussi. Elle est coach en équipe. C'était plus au sens de la différence entre un coach professionnel et un coach individu finalement. Oui, la différence professionnelle d'équipe, mais entre guillemets la différence entre un coach professionnel et un coach agile. Pour moi, un coach agile, il arrive avec un cadre agile, un cadre issu du ligne. Le coach professionnel, il n'a pas spécifiquement ce cadre-là, si ce n'est un cadre, un cadre de travail, un cadre de respect, de bienveillance autour des personnes. Donc, c'est un cadre... Qu'est-ce qu'un cadre agile en fait ? Qu'est-ce que ce plus que le coach agile a finalement ? Alors, moi, ma définition, pour moi, le coach agile, en fait, il est dans un contexte. C'est lié justement aux valeurs du manifeste agile. Donc, il va rester là-dedans. Donc, en fait, il peut faire du scrum, du cannebas, du je ne sais pas quoi, tant qu'en fait, ça reste dans les valeurs du manifeste agile ou même du safe. Si c'est dans le cadre du manifeste agile. Par contre, un coach professionnel qui va coacher des équipes, il va partir de la demande. et en fait, il ne va pas donner de conseils, il ne va pas donner d'expertise.